13e webinaire de l'année 2023. Oui, déjà le 13e. La semaine dernière, nous étions avec Claire Streed. Vous avez vraisemblablement dû suivre ce webinaire soit en live, soit en replay. Il est toujours disponible, bien évidemment. Vous pouvez aller toujours voir tous les replays de cette année 2023 dédiés aux coaches sportifs, dédiés notamment à l'évolution de vous, c'est-à-dire vous, les coaches sportifs professionnels. Vous pouvez toujours aller les voir sur ma chaîne Christophe Batts Coach Academy. Ce soir n'est pas coutume, on change complètement de thème. Ce soir, nous allons vous parler d'un événement qui va booster votre carrière et j'en parle en connaissance de cause. Vous allez comprendre dans quelques instants pourquoi. Surtout, restez jusqu'au bout parce qu'on va vous dévoiler les dessous de cet événement avec mon invité qui est William Salinière. On va vous dévoiler des secrets, on va vous dévoiler des choses qu'on ne dit pas aux autres, que les autres ne savent pas. Donc, surtout, restez jusqu'au bout. Il y a pas mal de surprises. Je pense que vous allez avoir les yeux qui vont s'écarquiller comme ça. C'est parti pour cet événement, ce fameux événement qui vous attend. Vous, les coaches sportifs pour 2023 où tous les coaches sportifs seront présents. William Salinière, merci beaucoup d'être présent. Est-ce que tu peux te présenter à nos invités, s'il te plaît ? Déjà, bonjour à toutes et tous. Merci de vous être connecté un dimanche à 18h alors qu'il fait 35 degrés et quelqu'un par dehors. Merci Christophe pour ton invitation, c'est toujours un plaisir. Je suis William, je suis le co-créateur, le co-dirigeant et le co-animateur du prochain Fitex Paris, le nouveau salon du fitness français, en tout cas qui se destine à l'écosystème et au marché du fitness, de la musculation, du sport santé et du bien-être. Très, très dire brièvement, un peu pour un pied icebreaker, j'ai dû être maître ou j'ai dû être créé dans un hôtel. Aussi loin que je puisse me souvenir, j'ai toujours voulu accueillir, j'ai toujours voulu faire plaisir, j'ai toujours voulu travailler dans les métiers de l'hôtellerie et de l'hospitalité. Et donc, j'ai fait beaucoup dans ma carrière. J'ai fait assistant, maître d'hôtel, directeur de restaurant, j'ai travaillé dans les cuisines, etc. J'ai eu la chance ensuite d'être débauché pour travailler dans le tourisme, donc toujours dans les métiers de l'accueil, dans les métiers de faire plaisir aux autres et en tout cas dans des métiers où on doit travailler avec passion. C'est réellement l'hôtellerie puis le tourisme, c'est les métiers de passion. J'ai encore eu la chance d'être ensuite débauché, de sortir du tourisme et de l'hôtellerie pour travailler dans une école de vente au sein de Ries d'Exposition, que vous connaissez toutes et tous, parce que Ries d'Exposition, ils organisaient à l'époque le body fitness, on en parlera je crois tout à l'heure, et j'ai créé une école de vente. Donc, j'étais le patron de la Sales Academy où je formais les futurs responsables commerciaux de salons. Je me suis marié avec ma coach, avec Cathy, que je salue, elle n'a pas pu se connecter mais elle regardera le replay. Cathy, c'était ma coach et je me suis marié avec elle. J'ai épousé le fitness au sens noble du terme. Bon, c'est un abonnement qui m'a coûté très très cher, je n'ai pas perdu un gramme, je n'ai pas pris un kilo de muscle, malgré les conseils de mon épouse, mais je ne les ai coûté pas beaucoup. Mais en tout cas, ça m'a coûté un mariage, ça m'a coûté une fille et beaucoup de bonheur. Donc, voilà, c'est un abonnement qui m'a coûté très cher, il ne m'a pas été remboursé. Mais j'avoue, j'en suis très heureux. Et sachant que j'étais un passionné grâce à Cathy de fitness, Ries d'Exposition m'a redonné les clés du body fitness, du salon du body en 2019, avant qu'un Chinois mange un pot golin et qu'on vive cette grosse crise, etc. Donc, en tout cas, je suis un passionné de tout ce qui est accueil, de tout ce qui est donné aux autres, le fitness à fond. Je suis picurien, un très 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 grand gourmand et je suis bavard, donc je me tais. Il a oublié de vous dire qu'il pratique le crossfit aussi. Oui, je suis un passionné de sport. Je fais du sport tous les jours. Mais c'est bien avec la gourmandise, en fait. La semaine, c'est sport. Le week-end, c'est gourmandise. Donc, je fais énormément de crossfit. Donc, tous les jours, je suis tombé là-dedans. C'est extraordinaire. Beaucoup de kitesurf en été lorsqu'il y a du vent et beaucoup de golf. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le... Moi qui joue au golf, c'est le golf qui joue avec moi. C'est un sport de con. On va couper ça peut-être ? Non, 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 on va le garder. Parce que c'est vraiment lui. Qu'est-ce que... Oui, tout à l'heure, tu nous parlais du body fitness. Alors, pour un titre d'information, pour ceux qui sont dans le secteur d'activité depuis très longtemps, le body fitness, c'était le salon national. Parce qu'il y a plein de petits salons à côté. Il y en a sur Marseille, il y en a sur Nice, il y en a sur Lyon, il y en a un petit peu partout. Mais le gros salon dédié à notre secteur d'activité, c'était jusqu'à présent, jusqu'au Covid, c'était le body fitness. Et le body fitness qui avait lieu à Porte-de-Versailles, à Paris. Là, on vous parle du Fitex. Donc, le gros salon qui a remplacé ou qui est venu en remplacement globalement, est-ce que tu peux nous expliquer en fait cette petite histoire pour ne pas qu'il y ait d'ambiguïté parce que l'année dernière, certains ont confondu un peu les deux. Ils ont pensé que le salon était annulé alors qu'en réalité, le Fitex était présent. Est-ce que tu peux nous rappeler l'histoire en fait ? Oui, merci Christophe en tout cas effectivement de m'autoriser en tout cas à mettre un peu la lumière sur ce qui s'est passé. Plein d'événements, plein d'éléments, plein de personnes. Le body fitness, c'était un salon qui était historique, qui avait 33 ans d'existence. La première édition du body fitness, c'était faite au Parc Floral, puis ensuite avec Philippe Gettals, puis ensuite à la porte de Versailles. Magnifique salon et on m'a donné les clés du body fitness en 2019, juste avant le Covid. Et effectivement, le body fitness était un salon où vous transpirez, vous respirez fort, vous prenez du plaisir et il fait partie d'un grand groupe qui s'appelle Read Exhibition. Magnifique groupe, super société, qui organise le salon du livre, qui organise le Maison Objet, des très 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 beaux salons, plus d'une trentaine, une quarantaine en France. Ceci dit, c'était un salon dangereux. Par rapport à tous ces Covid, le Covid-19, le Covid-21, le Covid-78, le Covid-155, etc. Donc, ils ont décidé en 2020, il me semble, en 2021, pardon, ils ont décidé de fermer quelques salons, les salons effectivement qui auraient pu devenir des fameux clusters. Et donc, il y a une dizaine de salons qui ont fermé, dont le fameux body fitness. Donc, moi, j'ai profité d'un plan de départ volontaire et dans le plan de départ volontaire, j'ai un superbe exposant, Christophe Ondanson, que vous devez connaître, qui est le patron de Planet Fitness Group, qui distribue beaucoup de marques, dont les smiths en France. Et Christophe, en exposant, m'a dit, écoute, écoute, William, s'il n'y a plus de body fitness, il n'y a plus de salon en France. Donc, on s'associe et on crée le salon Le Fitex. Donc, on a créé avec Christophe Le Fitex, Le Fitex Paris, donc qui était le nouveau salon en 2022, l'année dernière, pour qu'on puisse effectivement avoir sur le marché français et sur l'écosystème du fitness, du sport santé et de tout ce qui est musculation, notre salon à nous. En revanche, la Rie d'exposition Monde ne l'a pas entendu comme ça et a imposé à Rie d'exposition France de remettre en place le body fitness. L'objectif, ce n'était pas que la place soit laissée libre. L'objectif, c'était que le Fibo, que vous connaissez également, un très gros salon qui est en Allemagne, qui fait partie également de Rie d'exposition Monde, rayonne également sur la France. Donc, c'est pour ça que le body fitness s'est arrêté, j'ai créé le Fitex grâce à Rie d'exposition dans un plan de départ volontaire. J'étais formé, j'étais payé, j'ai eu des sous par le Rie d'exposition pour créer mon salon. Et un mois après le lancement du Fitex, le body fitness est réapparu par miracle. Et c'était effectivement une compétition un petit peu difficile dans la mesure où je vais me battre avec les personnes avec lesquelles j'adorais, avec les personnes qui m'ont recruté, il n'y avait réellement de notre part avec Christophe, aucune volonté ou aucune veilléité de détruire le body fitness, le body fitness était arrêté. Et donc, nous, on a monté notre salon, le body fitness s'est fait tant bien que mal et finalement, au mois de juin ou fin juin, début juillet, on décidait d'arrêter. Pourquoi ? Parce que beaucoup d'exposants, beaucoup d'équipementiers, toi en l'occurrence, Christophe aussi, tu m'as fait confiance et d'autres marques m'avaient fait confiance dans la stratégie, dans l'honnêteté de la création du salon. On faisait un salon pour nous, pour vous, pour les coachs, pour les passionnés, pour les professionnels. Et moi, je connais quasiment, je ne connais pas tous les coachs comme soit Christophe un à un, mais je connais énormément d'acteurs et décideurs du fitness. Je connais beaucoup de patrons de clubs, je connais beaucoup de pratiquants et ils ont justement apprécié cette stratégie que nous avions avec Christophe de faire un salon à taille humaine, un salon qui leur soit dédié et non pas un salon où c'est l'abattage et c'est que la rentabilité qui compte, voilà. Donc, le Fitex est resté, donc maintenant il n'y a plus de salon national, il y a effectivement des petits salons en province et ils ont le mérite d'exister et un gros bravo, je les félicite. Mais le Fitex se veut maintenant et le salon national, voire même francophone, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent du Maghreb, du Luxembourg, de la Suisse, également de Belgique, qui viennent sur le salon du Fitex Paris. Et pour la petite histoire, pourquoi est-ce que William disait que je lui avais fait confiance ? C'est tout simplement parce qu'en 2021, il vient me voir et me dit, est-ce que, comme j'ai pour objectif de créer un nouveau salon qui sera disruptif, c'était tes paroles, disruptif, c'est-à-dire qui n'était pas comme les autres, qui cassait les codes. Et jusqu'à présent, il n'y avait pas de salon qui intégrait des conférences pour les coachs. Il y avait des conférences, mais c'était essentiellement et majoritairement pour les patrons de salles, pour les patrons de salles de fitness et très peu pour les coachs. J'étais déjà intervenu au Body Fitness en 2013, 2014, 2015, 2016 pour justement faire des conférences, parce qu'on me demandait de faire des conférences, mais c'était dans des conférences, c'était noyé à l'intérieur de conférences qui étaient pour les patrons de salles. Et William vient me voir pour me dire, écoute, j'ai entendu parler de toi, ma femme et GFM, groupe fitness manager, responsable des profs dans une grande enseigne de la région parisienne. Elle m'a parlé de toi, elle m'a dit que ça serait peut-être bien d'organiser, cette fois-ci, comme on veut être disruptif, pas faire tout ce qui a été fait jusqu'à présent, créer carrément un endroit qui accueillerait les coachs sportifs de France pour leur donner des conférences spécifiquement pour eux, bien ciblées pour eux, pour répondre à tous leurs besoins. C'est bien ça, hein ? Oui, c'est bien ça, et c'est pour ça qu'on a décidé également de bosser ensemble, parce qu'il y a eu une belle énergie, il y a eu cette honnêteté, ces valeurs qu'on partage, toi et moi, Christophe. On avait l'occasion, on avait effectivement le dessein de le faire au Body Fitness, lorsque le Body Fitness devait se faire en 2020, mais qui était annulé, on devait effectivement créer ce fameux village des coachs, et je ne pouvais pas faire le FITEX sans le village des coachs, sans toi, Christophe, parce que effectivement, maintenant avec mon épouse qui est coach également, la notion de coach pour moi, vous êtes les personnes les plus importantes au sein d'un club. Vous avez bien sûr les adhérents qui font la valeur ajoutée, le chiffre d'affaires d'un club, vous avez bien sûr la direction d'un point de vue légal, mais la courroie de distribution entre la direction et les adhérents, ce sont les coachs. Et réellement, pour moi, les personnes les plus importantes aujourd'hui dans l'écosystème du fitness, ce sont les coachs, les personnel trainers, les préparateurs physiques, parce que vous avez un rôle qui est juste prépondérant, qui est énorme, et donc je ne voyais pas un salon sans avoir un village qui vous est dédié, non pas pour apprendre à faire des pompes ou à faire des squats, non, mais pour apprendre différemment, pour vivre différemment votre métier et repartir avec du savoir. L'objectif d'un salon, ce n'est pas de repartir qu'avec des protéines ou avec des équipements ou du petit matériel ou des liguines et des brassières, non, c'est également de repartir avec un savoir. Et oui, et tu m'as dit, voilà, je voudrais vraiment quelque chose qui soit, comme tu disais, là, pour les coaches sportifs. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai remonté mes manches. Je me suis dit, il faut absolument qu'on ait quelque chose qui comble ce que vous n'avez pas eu lorsque vous avez passé votre dust des métiers de la forme, pardon, décidément ce soir, le dust des métiers de la forme, votre BPJ, votre CQP ou même votre STAPS, quand vous avez fait votre cursus, forcément, il y a eu des lacunes, il y a des choses qui n'étaient pas intégrées dans le programme. Aujourd'hui, le but du jeu, le but de ce village des coaches, c'est de vous apporter ce qui n'a pas été, ce qui ne vous a pas été apporté jusqu'à présent, c'est-à-dire vous amener quelque chose qui va vous permettre d'être professionnel, mais vraiment professionnel. On va parler du sport santé, on va parler du marketing, on va parler de la vente, on va parler de la gestion, on va parler des neurosciences, on va parler de tout, de tout, de tout, de tout, tout ce qui vous permet justement de pouvoir combler ce que vous n'avez pas eu, parce que c'est ça, en fait, le but du jeu. Grâce à ce salon, vous allez pouvoir avoir en une seule journée, si vous n'êtes qu'une seule journée, vous pouvez venir sur les trois, mais si déjà vous venez sur une journée, vous allez avoir neuf conférences spécialement faites pour vous en format court, pour ne pas que ça soit lassant, où on va vous apporter l'essentiel, l'essentiel sur le village des coaches. Donc, c'est ça le but du jeu. Et vous pourrez aller picorer à droite, à gauche sur les stands qui sont autour, parce que c'est toujours très, très intéressant de pouvoir parler aussi avec les professionnels qui sont autour, et vous allez vous enrichir. Le but du jeu, c'est vraiment de repartir, booster à bloc avec de nouvelles compétences, comme un puzzle qu'on aurait rassemblé. Vous voyez à peu près ce que ça peut donner ? L'objectif, c'est ça, c'est de vous offrir à vous, coach, préparateur physique et personnel trainer, un endroit. Le salon, bien évidemment, c'est une aventure entrepreneuriale, une rencontre avec Christophe Andanson. Moi, 46 ans, je crée ma société, etc. Mais le salon, le Fitex Paris, ne peut pas se résumer qu'à une aventure entrepreneuriale. C'est surtout, le salon se veut également sur une caisse de résonance, sur un faire-valoir de notre métier de coach, sur un faire-valoir également de notre spécificité qu'est le fitness. Aujourd'hui, le fitness n'est pas une discipline olympique. C'est pour moi une discipline qui est peu connue ou peu mise en avant, alors qu'elle est pratiquée par tout le monde. Mbappé fait du fitness, Federer fait du fitness, Tiger Woods fait du fitness, nous faisons du fitness, etc. Donc, je veux également que ce salon, que notre salon soit pour vous un tremplin. Vous puissiez effectivement repartir avec des savoirs, repartir avec des petits tips qui peuvent effectivement vous aider dans votre métier de coach, dans votre métier de personnel trainer ou que sais-je. Repartir avec un peu de matériel, repartir avec les dernières tendances parce que c'est un salon aussi qui va accueillir, on va essayer d'avoir toutes les nouveautés aujourd'hui sur le fitness français. Et l'année dernière, les coachs qui étaient présents, nous l'ont dit, nous l'ont dit, nous l'ont dit, c'est extraordinaire parce que effectivement, on vient, c'était la promesse, on vient chercher du contenu très intéressant, du contenu riche qui nous sert, mais il n'y a pas que ça. L'année dernière, ce qui les a vraiment fait vibrer encore plus que le contenu, c'est le fait de pouvoir se rencontrer et de casser cet isolement que vous pouvez avoir au fur et à mesure du temps. On rentre dans une sorte de circuit dans lequel les jours passent, les semaines passent, les mois passent et puis on s'isole de plus en plus. Et ça, régulièrement, vous me le dites, vous les coachs, quand vous me contactez, quand on parle régulièrement de votre problématique, vous me dites, voilà, le truc, c'est que je n'ai pas accès à tout et parfois, je me sens un peu seul. Et là, l'avantage, et c'est les coachs qui l'ont fait remonter, c'est que vous aviez la possibilité de pouvoir vous rencontrer, de pouvoir échanger, de pouvoir vous donner des astuces, de pouvoir vous donner de la valeur ajoutée. Ce qui a fait que c'était vraiment, mais en fait, ça les a fait vibrer, ils nous l'ont dit. Et ajouter au contenu plus le fait de pouvoir se rencontrer en vrai, parce que vous voyez, là, on se voit derrière votre téléphone ou derrière votre ordinateur, mais en réalité, quand on se voit, c'est une autre dimension et c'est vraiment autre chose. Et c'est ça qui est très, très intéressant. Et on vous a réservé le bonus, qui est le bonus, bonus, c'est le samedi soir. Le samedi, il y a Exfit qui viendra donner des conférences sur l'intelligence artificielle en relation avec notre métier. Exfit offre un afterwork. De 19h à 21h, il y aura la possibilité de venir boire un verre avec vous, de grignoter des petits gâteaux, des trucs comme ça. Ce sera dans le salon, évidemment, dans le Profitex, pour les visiteurs qui seront venus, que même si vous arrivez au dernier moment, une heure après la fermeture du salon, vous viendrez quand même nous voir. Vous pourrez rester toute la journée. Vous repartirez le ventre vide avec peut-être des petites bulles de champagne dans les yeux parce qu'il y aura du champagne. En tout cas, ce sera avec beaucoup de plaisir qu'on aura la possibilité d'échanger, non seulement ce samedi avec cet événement Exfit, mais aussi le vendredi et le dimanche. C'est trois jours où on va vous en donner un max. Oui, l'objectif, c'est effectivement d'avoir un programme, je ne vais pas charger, parce que je n'aime pas ce terme-là, mais un programme dynamique. Quand on a préparé ce webinaire avec Christophe, je parlais d'un salon à géométrie variable, CESACO. C'est un salon qui peut à la fois accueillir monsieur et madame tout le monde, des pratiquants, passionnés, des professionnels avec des patrons, des gérantes, des directrices, des directeurs, des responsables fitness de clubs, des patrons de CrossFit, des gérantes de mini-gym, ou de boutiques gym, etc., etc. D'accueillir également des personnes qui travaillent ou ont besoin de fitness, les hôteliers. Il y a également des mairies qui vont venir, etc., etc. Donc, c'est un salon qui peut à la fois accueillir un pratiquant, mais qu'accueillir également un professionnel reconnu. Surtout un salon qui va pouvoir aussi permettre à des personnes qui se recherchent ou des personnes qui veulent changer de métier, et Dieu sait que la transition, ou en tout cas le changement de métier depuis le Covid a fait un bond en avant. Donc, il y a des ingénieurs, il y a des directrices, il y a des personnes qui, effectivement, veulent vivre de leur passion. Donc, on va parler énormément également de formation. Le Village Écosse en sera en tout cas un élément majeur, de parler justement de tout ce qui est reconversion pour mieux vivre de sa passion, de son métier, parce que c'est un salon de pratiquants également. C'est un salon où vous allez avoir les conventions, alors bien sûr, vous allez avoir les conventions Les Smiths avec Bane Main, avec Raquel, avec des masterclass avec ces deux-là. Vous allez avoir les conventions Total Freestyle avec une super compétition de Total Freestyle. Il y aura également des masterclass avec J-Dance. Il va y avoir pas mal de choses. On a le Village des Concepts, on a le Village des Coachs, on a le Village des Startups. Pour mettre également en avant ces sociétés qui, aujourd'hui, n'ont pas les moyens de faire un gros salon, on a fait un village pour les accueillir et pour mettre justement en avant toutes ces nouveautés. Et il y a pas mal de nouveautés qui sont également à destination des coachs. On va avoir le pavillon de Fitex TV. On a mis un plateau télévision professionnel avec Bismarck. Donc, il y aura quelques conférences sur le plateau Bismarck. On va voir le pôle Altero avec la Fédération Française d'Altero. On va avoir un pôle CrossFit grâce à Fit&Rack que je salue également. Et on va avoir une magnifique compétition de Strongman. Donc voilà, c'est un salon où on va acheter du matériel, acheter de la diététique, acheter du vêtement. On a Adidas, on a Gorigi qui vont être présents. On va avoir également du gros équipement, du petit équipement, de la formation avec toi, Christophe. Et ça va être réellement créer ensemble, tous ensemble, notre événement fitness en France. Et le but, c'est de faire monter le niveau français, les coaches sportifs. Et puis, il y a des pratiquants aussi, bien évidemment. C'est de faire s'intéresser aussi le public à l'activité. Parce que qui est-ce qui va y gagner au bout du compte ? C'est vous. Si on fait venir du monde dans ce salon, c'est-à-dire des visiteurs classiques, un lambda, vous, en tant que coach sportif, ça va leur réveiller l'envie d'aller venir vous voir et peut-être de vous contacter pour prendre des séances de coaching, par exemple. Ou d'aller dans votre box de crossfit, si vous êtes un honneur. Ou dans votre club et puis de pérenniser votre job, si éventuellement, ce sont des personnes qui sont intéressées par les salles. Et il y a de tout, en fait. Ce qui est assez bizarre, et ça, je rejoins ce que disait notre ami Pierre-Jacques Dachari, qui fait tous les ans le congrès Fitness Challenge à Aix-en-Provence. Il disait que notre secteur d'activité est un secteur d'activité qui n'était pas professionnel, comparé aux autres. Quand on regarde l'hôtellerie, ils sont hyper pro. Quand on regarde la restauration, c'est pro. Prenez des professionnels, comme par exemple les photographes. Les photographes, ils vont aller au salon de la photographie. Ils vont aller s'instruire, ils vont aller prendre des tendances, ils vont aller prendre de la technique, ils vont ressortir enrichis. Mais les photographes vont dans le salon de la photographie. Dans la mode, c'est pareil. Tous ceux qui sont intéressés par la mode, qui sont dans le milieu de la mode, vont aller au salon de la mode. Et ce qui est assez étonnant, prenez la coiffure, c'est exactement pareil. Et j'en parle en connaissance de cause. Mais globalement, concernant les coiffeurs, les coiffeurs viennent prendre des nouvelles tendances. Ils en ressortent avec des nouvelles tendances qui attirent un nouveau public. Nous, dans notre secteur d'activité, c'est vrai, c'est archi vrai depuis des années, on n'est pas professionnel, on n'est pas assez professionnel. Et c'est pour ça que le Fitex a cassé les codes de façon à vous offrir des choses qui étaient encore plus professionnelles, c'est-à-dire à votre avantage. Et au bout du compte, on s'apercevait que les coaches sportifs qui sont les professionnels, notamment en plus grand nombre, plus que les clubs, parce qu'avant Covid, il y avait entre 12 000 et 15 000 coaches sportifs diplômés en France, 12 000 et 15 000. Et là, on a dû descendre un tout petit peu, on devrait être aux alentours de 12 000 et environ 6 000 clubs. Donc vous voyez, 12 000 coaches pour 6 000 clubs. Et encore, ça a dû diminuer de près de 30 % à peu près le nombre de clubs depuis le Covid. Ce sont les plus grand nombre, c'est vous. Et ce qui est étonnant, c'est que les patrons de clubs, les patrons de salles viennent, parce que ce sont des professionnels, et ils fréquentent le salon professionnel. Anciennement, le body fitness, aujourd'hui, le Fitex. On a tous les réseaux qui sont présents. Par contre, je t'interromps, mais on aura tous les réseaux présents et également énormément d'indépendants. Oui, et par contre, les coaches sportifs, eux, ne fréquentent pas suffisamment ou viennent quasiment pas sur le salon professionnel qui les intéresse et qui leur permet de booster leur carrière. Et c'est ça qui est incroyable. Moi, ça me paraît complètement fou. Depuis le début du body fitness, je suis venu à chaque année. Chaque année, je suis venu au salon parce que je savais que j'allais pouvoir en retirer des choses très, très importantes du contenu. Je suis même allé au Fibo. Et au Fibo, c'était une dinguerie. Mais là, c'est vraiment bon. Imaginez, il y a un plateau télé. William Salinière a fait venir un plateau télé. Vous allez voir une émission pendant ces trois jours en direct. Mais vraiment avec les caméras, c'est une dinguerie le truc. Vous allez avoir la possibilité de rencontrer des professionnels. Vous allez avoir la possibilité de voir des conférences. Vous allez avoir la possibilité de discuter entre vous. C'est un tremplin. C'est vraiment un tremplin qui va vous aider à booster votre année, votre fin d'année 2023 pour arriver sur le 2024 où ceux qui étaient venus l'année dernière ont déjà pris de la valeur sur le terrain. Donc vous, si vous venez également, vous allez voir, on attend 1000 coachs. 1000 coachs au moins. 1000 coachs sur les conférences. Donc, attendez-vous à ce que vous en ressortiez avec de la valeur. Attendez-vous à ce que vous en ressortiez boosté et motivé à un max et que votre avenir soit modifié dans le bon sens, bien évidemment, soit boosté lorsque vous allez sortir de ce salon. Vous veniez un jour, deux jours, trois jours. Merci, Christophe, en tout cas pour cette grande pub pour le Fitex. Juste, petite parenthèse, le salon, ça sera du 13 au 15 octobre sur trois jours de 9h à 19h et jusqu'à 21h le samedi, de 9h jusqu'à 21h le samedi, dimanche 9h, 17h, 30 ou 18h. C'est un salon, effectivement, qui est le vôtre et on veut avec Christophe, on veut avec l'équipe du Fitex et également avec Christophe Fondanson, mon associé. On souhaite vraiment créer cette communauté fitness, cette communauté coach. On attend, et Christophe se met un très bel objectif sur le village des coachs, d'accueillir 1000 coachs sur chaque jour au sein du village. Non, accumulé, pardon, sur le village parce qu'il y a quand même neuf conférences chaque jour. Nous nous attendons entre 16 000 et 20 000 visiteurs sur le salon, entre professionnels, entre futurs professionnels, c'est-à-dire des personnes qui sont des addicts de fitness et qui vont effectivement faire une reconversion, mais également entre pratiquants. On veut réellement que ça se crée, qui est la fête du fitness. C'est pour ça qu'on fait pour la première fois le samedi soir une nocturne, donc on ferme le salon à 21h. Donc, venez également le samedi soir, il y a Xfit sur le village des coachs avec Christophe Batts qui vont payer un petit coup de champagne ou en tout cas un petit coup à boire. Ça sera sympa, mais en tout cas, je viendrai trinquer avec vous. Faites que le Fitex soit votre salon. On est nouveau, même s'il y a des anciens, Christophe Batts, Christophe Andanson, il y aura les plus grandes marques, Techno, Matrix, il y aura des nouvelles marques qui seront là. Je pense à Gorigim qui a gagné un concours. On a offert un stand à une marque jeune, à une startup qui était jeune et donc on l'a fait gagner à Gorigim qui est une petite marque de fringues. Donc voilà, on veut un salon avec aussi des belles valeurs. On va accueillir la Ligue contre le cancer parce qu'on va faire quelque chose pour le cancer du sein, on sera sur l'Octobre Gros. On va accueillir également l'association T-Break qui donne des facilités à des enfants un peu défavorisés de se mettre au sport, etc. On veut un salon qui soit à taille humaine, avec des belles valeurs et surtout que vous puissiez vous y reconnaître, en tout cas vous y sentir à l'aise. Donc venez, faites-vous plaisir. Nous, on a hâte de vous accueillir du 13 au 15 octobre. Et j'en profite, vu que j'ai encore un peu la parole, pour un petit clin d'œil à toi Christophe et à tous les speakers. Ils font ça de façon totalement actrice et bénévole. C'est du travail en amour, créer, gérer le village des coachs parce que Christophe va être ordonné maire du village des coachs. C'est du boulot, en tout cas. Merci Christophe pour ton aide parce que ça ne se voit pas. On dit que c'est facile d'organiser un salon, c'est facile d'organiser un village des coachs. Non, parce qu'il y a tous les plannings, il y a tous les speakers à aller chercher et tous les speakers le font également de façon bénévole. Donc tout ça pour vous, tout ça pour sa communauté fitness, la communauté coach, personnel traîneur et préparateur physique. Donc encore un grand merci Christophe pour ton soutien, ta confiance. Tu dis que c'est une dinguerie. Je pense que ça va être une dinguerie, mais on va professionnel. Oui, parce que vous savez, ce qui me tient à cœur, vous le savez, vous commencez à comprendre de plus en plus, c'est que mon rêve, c'est de faire monter le niveau français des coaches sportifs. Quand William m'a proposé le projet, j'ai tout de suite dit oui. Il m'a dit, tiens, je te donne 70 mètres carrés du salon, tu m'organises, si ça te va, des conférences. Par contre, ça sera bénévole. Et là, j'ai tout de suite dit oui parce qu'il y a quelque chose qui m'a fait vibrer et qui m'a fait dire, mais c'est une opportunité incroyable pour vous, les coaches sportifs, de pouvoir vous offrir de la valeur et faire monter le niveau français. Donc, c'était vraiment, mais vraiment, j'ai vibré. Et je me suis dit, je vais vous faire venir des personnes qui sont très influentes dans notre secteur d'activité parce qu'elles apportent de la valeur, bien évidemment, mais aussi avec des thèmes qui sont des thèmes qui sont tendances et pas toujours les mêmes thèmes. Je vous donne quelques exemples. Il y a Nadine Garcia qui va être là pour vous apprendre par exemple comment sortir du lot. Comment sortir du lot quand vous êtes coach sportif parce que là, pour beaucoup, vous allez me dire, ben non, mais si, en fait, les mêmes services. Vous proposez tous quasiment les mêmes services. Nadine Garcia, vous vous expliquez comment sortir du lot. Il y a aussi Philippa Rodriguez et puis Issa Catouré qui vont vous dire, eux, ils sont spécialisés, ils se sont justement spécialisés dans le coaching des papas et des mamans. Vous voyez, ils vont vous rapporter, vous raconter comment ils ont réussi à sortir du lot par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a ? On a Bruno Berriot qui va vous apprendre à vendre du coaching. On a Etienne Dubois qui va vous parler justement sur Exfit de l'intelligence artificielle parce que là, ça arrive à grands pas. Il faut que vous soyez au courant pour pas vous faire souffler des parts de marché. On va avoir Christophe Fontanel qui va venir vous parler spécifiquement du sport santé, le coaching dédié sport santé. Et c'est le spécialiste en France. Donc, vous allez en prendre plein les yeux. Vous allez voir. Il y a Julie Borde qui sera là, qui est consultante et qui va vous apporter de quoi vous faire venir du monde, toutes les tips, des astuces pour vous faire venir du monde des clients et des prospects via Internet. Vous allez avoir Erwan Pastey qui est spécialisé dans l'automation, c'est-à-dire le fait de vous faire gagner du temps en automatisant des tâches qui ne seraient pas forcément productives pour vous. Et de façon à vous libérer du temps pour vous retrouver avec votre famille un petit peu de temps en temps, c'est important, mais aussi pouvoir vous entraîner, pouvoir faire votre com' peut-être si vous en avez envie, pouvoir discuter, pouvoir prospecter, mais là en automation. Vous allez avoir Eric Coppet qui sera là pour vous parler aussi du sport santé et de la prescription sport santé avec un médecin, un médecin spécifique de la dragesse. Vous allez avoir Romain Treppier qui va vous parler des assurances parce qu'on en parle très rarement. Or, en ce début d'année, il y a encore beaucoup trop de coachs qui ne sont pas au courant qu'ils ont obligatoirement des assurances à prendre. Sinon, il y a peine d'amende et peine de prison. Attention. Donc, ça sera l'occasion de pouvoir tout comprendre. Il y a Guillaume Schroll qui est le papa du CQPIF, instructeur fitness. Vous avez ce nouveau diplôme qui vient se rajouter aux autres diplômes. Et là, vous allez avoir un mois après le recul et vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Et ça va permettre notamment de casser des croyances de beaucoup de coachs qui ne connaissaient pas et qui jugeaient le CQPIF avec justement, on va vous apporter de l'information, on va vous expliquer ce que c'est, on va vous expliquer le type de profil de personnes qui viennent aussi. Parce que maintenant, on a du recul, on a un an de recul. Donc, on va vous expliquer avec le papa du CQPIF qui sera présent spécifiquement pour vous. Il y aura Laurence également de Joby Fit. Pardon, il y aura également Laurence de Joby Fit qui sera présent avec eux. Une école qui notamment propose le CQPIF. On va en avoir aussi, vous allez avoir Alex Kieffer, Andy Poiron, que vous connaissez forcément, Christian Françoise qui, comme moi, a écrit un livre spécifique pour les coaches sportifs. Il n'y a que deux livres en France. Il y a celui de Christian Françoise et le mien. On est deux. Christian Françoise, je l'ai invité. Il va vous parler du marketing. Il va vous parler de sa vision du coaching sportif, les tendances qui arrivent. Et puis, il va y avoir notre ami Aurélien Broussal d'Herval qui sera à présent. Vous ne pouvez pas le louper. C'est celui-là. C'est le ZZ Club qui a une grande barbe et qui est vraiment très, très, mais c'est une petite pépite dans le milieu du fitness qui sera là aussi pour vous parler de notre secteur d'activité sur un point bien précis. Vous verrez. En tout cas, vous allez avoir du beau monde. Je vous ai rapporté vraiment des pépites et vous allez kiffer à mort. William, pourquoi est-ce que tu as fait le... J'ai fait une question. Oui, je t'en prie. Bonsoir, Valérie. Oui, bonsoir. Les invités seront là sur les trois jours ou ça se passe comment, en fait, pour les heures, les rendez-vous ? Alors, il y a... Pour voir les différents intervenants avec le programme, je t'invite à aller sur fitness-event.fr. C'est ça, William ? Non, c'est fitness... Pour avoir le planning ? Oui. C'est sur fitex-event.com. Vous pourrez retrouver également tout le programme. Alors, vous ne voyez pas où je suis en fouté, mais on a l'application FitEx qui va sortir d'ici quelques jours et vous aurez le programme sur vos téléphones de tout l'espace coach avec les conférences, avec les plannings, pour vous inscrire, etc. C'est pas mal. Dorian Martinez aussi, oui, c'est vrai qu'il y en a d'autres. Dorian Martinez qui va vous parler également des neurosciences. Ça, c'est... C'est le quatrième pilier aujourd'hui et qui est indispensable. Aujourd'hui, si vous voulez être un coach sportif de très haut niveau, enfin, de haut niveau, on va dire, si vous ne voulez pas rester dans la base où vous allez, ce qu'on appelle l'océan rouge, où vous allez tous travailler à vous déchirer un petit peu, là, il faut passer dans l'océan bleu, si vous connaissez le livre, il faut passer dans l'océan bleu et là, c'est notamment grâce aux neurosciences, tout ce qui va avec le cerveau et il faut apprendre ça, il faut être tendance, les coachs. On va ouvrir vos micros dans quelques instants. Qu'est-ce que je voulais te dire aussi ? Non, ça va me revenir, j'avais une idée là qui venait en tête. Ah oui ! C'est pas un super salon ? Les quoi ? C'est ça que t'allais dire que t'es un super salon, t'as hâte de d'y être ? Mais tu sais, en toute honnêteté, ça aurait été le body fitness, j'aurais dit la même chose, parce qu'on l'aurait fait ensemble, de toute façon, le body fitness. On le faisait ensemble, quoi qu'il y avait, on le faisait ensemble. Mais c'est tellement grisant d'avoir la possibilité de vous offrir ce cadeau pour si peu, c'est le prix d'une place de cinéma. Oui. Même un peu moins cher. Même un peu moins cher. Parce qu'il y aura plein de pop-corn et le pop-corn, ça fait grossir et nous, on aura plein de choses à déguster gratuitement. C'est une bonne nouvelle. Oui, en plus, c'est la catélicie. Tiens, on parle des prix rapidement. C'est une belle entrée ? Oui. Alors, l'entrée pour une journée en passe B2B2C, c'est-à-dire pour l'accès à la grande partie B2B2C, c'est-à-dire pour le grand public, c'est 10 euros par... C'est 15 euros, pardon, excusez-moi, parce qu'on a changé de tarif. C'est 15 euros la journée. Je reprends les tarifs. C'est 35 euros les trois jours, etc. Donc, ce n'est pas cher. Oui, ça ramène à une place de cinéma, quoi. Oui. Attendez, c'est ça. Pardon, je redis les mes tarifs. C'est 25 euros le passe trois jours, excusez-moi. C'est 25 euros le passe trois jours. C'est 15 euros le... C'est 30 euros le passe trois jours, je n'y arriverai pas. Et 15 euros le passe une journée et 25 euros le passe deux jours. Excusez-moi, c'est dimanche. Oui, donc, si vous prenez, je ne sais pas, deux jours, par exemple, trois jours, ça va vous revenir à 12,50 euros l'entrée pour voir toute la partie B2C, c'est-à-dire des visiteurs, et un accès libre. Un accès libre au village des coachs. Au village des coachs. Alors, la partie... Il y a deux parties. Tout d'abord, je parlais du village et de la géométrie variable. Le vendredi matin, 9h, jusqu'au samedi midi, la partie B2B, la partie professionnelle, là où vous avez les gros équipementiers, sera réservée à ceux qui ont acheté un billet B2B. Et à partir du samedi midi, un billet grand public vous donne accès à tout le salon. C'est-à-dire que vous allez avoir à la fois la partie grand public, mais également à la partie professionnelle. Et participez aux conventions, qu'elles soient Total Freestyle, les Smiths, J-Dance, les compétitions, etc. Il y a certaines conventions qui sont en option, donc il faut effectivement se renseigner pour s'inscrire avant. Et puis profiter de toutes les animations qu'on va faire, de toutes les surprises, de la nocturne le samedi soir. Et voilà. Bon. Eh bien, pour... Voilà. Le village des coachs, à partir du moment où vous êtes dans le salon, c'est un accès libre. Oui. Vous allez nous retrouver très, très facilement. Vous verrez. On est... On va être... Non, de toute façon, vous allez nous entendre, on aura le micro, et puis vous venez nous rejoindre, nous faire un petit coucou. Il y a aussi... Alors, il y a un pavillon dans lequel il y a... Écoutez bien. Aurélien Broussal, Aurélien Broussal-Berbal, qui va être là pour faire une conférence. Il va y avoir Rudy Coya aussi, que vous connaissez forcément, super physique. Il va y avoir Olivier Bollier, que vous connaissez forcément. Il y a tous les copains qui sont là pour vous apporter du plus et du plus et du plus, et les rencontrer en vrai, cette fois-ci, pour pouvoir échanger. Donc, vraiment, ce salon, c'est une pépite, en plus des émissions télé que vous allez voir en live. Oui. Oui, on a un plateau télévision. Il y aura cinq émissions avec notre partenaire Bsmart qui seront diffusées sur la TNT. Et ce sont des émissions qui seront dédiées au fitness. Donc, il y aura Bsmart's Food, Bsmart Tech, Bsmart Impact, Bsmart Job, et Bsmart, je ne sais plus laquelle. et qui seront des émissions tournées en direct avec des grands journalistes. Et en plus, nous, on aura également nos émissions, Fitex TV, sur lesquelles on va faire, on va interviewer les acteurs, les actrices de l'écosystème du fitness. Et vous imaginez, ça se trouve, on va vous voir passer derrière, en fond, on va vous voir passer, faire un petit coucou. En tout cas, vous aurez la possibilité de voir tout ça. C'est vraiment génial. Bon, en tout cas, j'ai à cœur, avant de vous laisser ouvrir les micros et de pouvoir nous poser des questions si vous avez des questions, j'ai à cœur que, cette année, vous qui écoutez ce webinaire qui est dédié à vous, les coaches sportifs, que vous fassiez quelque chose qui n'a jamais été fait jusqu'à présent. Jusqu'à présent, notre secteur d'activité, hormis 2 ou 3 sur les 12 000 coachs sportifs, 2 ou 3 coaches sportifs qui jouent le jeu, là, c'est très indépendant. Il y a beaucoup d'individualisme en tant que coachs sportifs. Aujourd'hui, je vous demande si vous voyez cette vidéo, de partager cette vidéo au maximum pour qu'on fasse ensemble, vous et nous, monter le niveau français des coaches sportifs. C'est très important. Et vous allez y gagner, vous, tout le monde va y gagner. Donc, vous avez intérêt à partager un maximum cette vidéo, dire aux copains, écoute, regarde, écoute ce qu'il va y avoir d'ici quelques jours, les 13, 14, 15 octobre prochain au Parc Floral de Vincennes à Paris. C'est covoituré. Il n'y a pas très longtemps, il y a des coaches de Marseille qui m'ont dit, bon, on aimerait bien venir, mais on ne sait pas trop, bon, on va peut-être covoiturer. Et là, j'ai dit, super, j'ai créé un groupe sur Facebook pour le covoiturage. Donc, là, aujourd'hui, vous pouvez, vous décidez, en allant sur ce groupe, on vous le mettra, juste en, on va vous le mettre directement ce groupe sur le programme, sur le site christophe-tirabat.com avec le programme du Fitex. Vous aurez la possibilité de dire, bah tiens, je pars de tel endroit et donc d'avoir des copains, des copines qui vont vous prendre sur le chemin ou vous covoiturer de façon à pouvoir faciliter votre accès. Mais c'est une dinguerie, vous allez voir, c'est une dinguerie. Allez, si vous voulez poser des questions, allez-y, ouvrez vos micros, on vous écoute. Alors, je vais vous poser peut-être une question à tout ce qu'on vous a présenté avec Christophe sur le village des coaches, parce qu'on fait ça aussi de façon empirique, parce que Christophe, t'es quand même une sommité dans le coaching et tu vas faire également appel à des speakers qui sont ultra connus et reconnus dans le métier. Mais vous, coachs qui êtes connectés, qu'attendez-vous du salon, qu'attendez-vous du village des coaches ? Est-ce que ça répond un petit peu à ce qu'on est en train de présenter ? Parce que je vais juste vous donner un petit secret également sur le Fitex, le Fitex Even, c'est une start-up. On est deux salariés, bien évidemment, il y a d'autres personnes qui se joignent à nous d'un point de vue auto-entrepreneur. On a Nadej, que je salue, qui gère toute la com. L'année dernière, par exemple, on avait touché 1,4 million de personnes sur les réseaux sociaux, sur le site Internet. Cette année, on a déjà dépassé 1,7 million de personnes touchées sur les réseaux sociaux et notre objectif, c'est d'aller toucher 4 millions maintenant. Donc voilà, est-ce qu'on a Marine, on a Justine, on a toutes les personnes qui travaillent avec nous ? On a également une agence d'influenceurs, ce que je veux, des influenceurs professionnels. Je ne veux pas des coachs à Dubaï ou des personnes qui, je n'ai pas de ternisme, mais qui créent plus de dommages que d'intérêts sur le métier des coachs. Moi, je veux vraiment des coachs professionnels. Vous, voilà justement, que ce soit Valérie, Marion et tous ceux qui sont connectés, Sophie, est-ce que vous avez, vous, des remarques, des points sur lesquels on pourrait amener ou encore répondre ? Non, pas spécialement. Après, moi, j'ai toujours l'impression que ce genre de salon, c'est vraiment que de la pub et j'ai toujours peur de rien apprendre en fait. C'est vraiment ce truc où je vais y aller et puis je vais toujours partir en me disant ouais, finalement, j'ai peut-être perdu mon temps. C'est toujours l'appréhension que j'aide sur tous les salons que j'aide de toutes sortes, pas forcément que fitness, mais c'est vraiment la sensation que le salon, ouais, mais enfin, si c'est juste pour faire qu'ils fassent tous leur pub, je ne suis pas sûre que ce soit hyper constructif pour moi. D'accord, donc le fait de créer, de mettre en place, c'est génial, merci en tout cas pour ta remarque parce qu'elle est tout à fait précise. Le fait de mettre en place justement un village des coachs où tu vas repartir non pas avec de la pub, mais justement avec du savoir, avec des tips, est-ce que c'est quelque chose qui répond à tes attentes ? J'espère pouvoir y aller parce que ma situation en ce moment est très très compliquée. Mais oui, en fait, ce que j'ai peur dans les conférences, c'est qu'en fait, on le fasse très alléchant pour qu'en fait, après, on achète le produit de la personne qui est en place. C'est toujours un peu ce côté, c'est gratuit, donc c'est un peu toi le produit, tu vois. intéressant. Intéressant. Dans les speakers qui sont, que ce soit sur les conférences du village des coachs, mais également les autres conférences sur le plateau télé, bien évidemment, c'est un salon commercial, je ne veux pas dire que c'est une association loi 1901, bien évidemment. Mais comment on l'a créé avec Christophe et comment on l'a créé également avec toutes les personnes et tous les speakers sur le village des coachs, là on est réellement sur de l'altruisme et de vous apporter des tips, alors tous, je sais, il y a Maxime qui est connecté, salut Maxime, Maxime bosse sur la formation avec Total Freestyle, mais dans sa prise de parole, il va parler de Total Freestyle mais il va parler également de plein de choses, d'autres, il y aura des personnes qui vont prendre la parole sur leur marque, Nadine qui sera présente, Nadine va prendre la parole pour parler de sa vision, de changer un peu le métier ou sa vision, tu l'as mieux dit que moi tout à l'heure Christophe, elle ne parlera pas de sa marque. L'objectif d'un salon et en tout cas, merci Marion pour ta remarque, c'est justement ça qu'on a décidé avec mon associé Christophe Andanson de faire un salon qui serve, un salon qui, pardon, qui serve et un salon qui soit utile. Il ne faut pas que ça soit, je ne critiquerai pas d'autres salons mais effectivement, il y a des salons où tu ne repars pas avec grand chose. Nous, l'objectif, et c'est pour ça qu'on a choisi Christophe et c'est pour ça qu'on a travaillé avec Christophe et tous les autres speakers, c'est qu'on veut un salon où on apprend des choses. Voilà, c'est réellement, sincèrement, c'est quelque chose qui puisse être utile pour tous et tous, d'autant plus dans des situations compliquées, machin, ou changements, etc. Parfois, un salon, ça permet aussi de rééchanger, de se reconnecter, ça fait du bien. Oui, je te rejoins. Effectivement, merci Marion parce que c'est toujours très intéressant d'avoir ce type de retour. Là, j'ai choisi les speakers pour qu'ils se... de façon à ce qu'ils vous apportent leur expertise. C'est du... en fait, c'est de la valeur ajoutée. je leur ai demandé qu'ils vous apportent du contenu, de la valeur ajoutée. Le but, ce n'est pas de vous vendre quelque chose, c'est que vous repartiez du salon boosté à bloc. Merci Sophie aussi pour ton commentaire et bisous à ta plus. Moi, je voulais rajouter J'y suis aïe l'an dernier et j'ai vraiment trouvé le site vraiment très bien approprié pour l'événement et en plus s'est bien organisé parce que c'est... en fait, il y a la partie donc savoir et après, il y a la partie où on peut vraiment se familiariser avec les différentes marques si même on veut acheter des vêtements ou autre et c'est vrai que j'ai vraiment trouvé que c'était bien organisé. Merci Valérie, effectivement, merci en tout cas pour ton commentaire. On voulait... Enfin, moi, je travaille sur un ancien de l'hôtellerie comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans ma présentation et je voulais réellement quelque chose d'expérientiel. Faire un salon, c'est très simple de faire un salon, c'est des stands et c'est des exposants. En revanche, faire un salon qui puisse répondre aux attentes de Marion par exemple, de dire je veux pas un salon ultra commercial, je veux un salon aussi où je puisse repartir avec des choses, c'est plus compliqué et c'est pour ça qu'on s'est mis en mode start-up, en mode task force et on choisit les meilleurs. Là, on a Christophe Bat sur la partie coach, viagé coach, on a les Smith sur les conventions, on a Total Freestyle également sur les conventions, on va avoir d'autres fédérations également qui vont être présentes. certaines c'est juste pour se faire plaisir, pour faire plaisir, pour se faire connaître, d'autres pour vendre. Oui, il y aura des stands où on fait de la vente mais si on fait de la vente, moi je vois mon épouse et ma fille qui sont venus l'année dernière, elles se sont fait plaisir parce qu'elles ont acheté plein de marques de nutrition, elles ont vu également, elles ont pu discuter avec des marques de nutrition qu'elles achetaient que sur internet, là elles ont pu voir le responsable, le commercial, etc. pour dire tout le bien ou tout le mal d'un tel produit ou d'un tel autre produit qu'elles achetaient, en tout cas c'est les achets, elles allaient les laisser décontents et c'est des choses qu'on ne voit pas où il y aura certaines choses qu'on aura accès qu'au salon et je dis aussi souvent aux détracteurs des salons qui vivent maintenant à l'ère d'internet, un salon ça sert à rien. Vous avez raison. Mais 10 kilos chez Technogym font 10 kilos chez Matrix. C'est fou hein ? Mais les acheteurs de matériel vont sous-peser le plate, le disque chez Technogym alors qu'il fait 10 kilos et vont également sous-peser et toucher le plate chez Matrix. Des personnes qui vont faire des conventions chez Total, des personnes qui vont faire des conventions chez Les Smith, des personnes qui vont goûter chez Eric Favre, chez Nutripur et chez tant d'autres marques, ça Internet ne vous le donnera pas. Et il n'y a que le salon qui peut le faire et Christophe je le recite, c'est un salon de connexion, c'est un salon de communauté, c'est un salon où on doit se retrouver. L'objectif, 1000 coachs sur le salon au village des coachs. Moi j'y ai allé banque. Ah mais il y aura 1000 coachs, j'en suis persuadé. On lance un sondage rapide pour savoir si là vous allez venir ou pas. Vous devriez voir sur votre écran le sondage. Alors viendrez-vous, enfin venez-vous au Fitex Paris 2023 ? Oui, je ne sais pas encore ou non. Est-ce que vous pouvez juste nous donner votre réponse s'il vous plaît de façon à ce qu'on ait une idée du pourcentage représentatif au niveau du stage sportif ? Alors on a oui à 80%, je ne sais pas encore 20% et non 0%. Donc bon, alors je ne sais pas si c'est représentatif de la population des coachs sportifs. En tout cas, on a 80% parmi vous qui avaient répondu oui, on y sera. Bon, ça sera avec plaisir. D'autant plus au Parc Floral parce qu'effectivement Valérie, merci d'avoir souligné le Parc Floral. Ça faisait partie des questions qu'on s'était posées avec Christophe. Pourquoi le Parc Floral ? Pareil, on voulait un salon à taille humaine, on voulait quelque chose chez nous, on voulait, rappelez-vous, le Body Fitness que je ne critique absolument pas mais qui se faisait à la Porte de Versailles en même temps que le Salon du Livre, en même temps que le Salon de la Franchise et en même temps que le Salon du Tourisme. Alors moi, mon épouse à l'époque faisait le Salon de Fitness, moi je faisais le Salon du Tourisme et on se rejoignait de temps en temps, c'était bien sympa mais parfois on était mal à l'aise, on se sentait mal à l'aise parce qu'on n'était pas entre nous. Là, le Parc Floral, c'est à taille humaine, c'est un pavillon baltard au cœur du parc et de la forêt de Vincennes donc on est à 10-15 minutes par métro de Paris-Centre et maintenant, ça va être super et ça sera notre village à nous en tout cas. Oui, c'est à des poumons de Paris et l'année dernière parce que bon, le timing est bien choisi en octobre, il fait encore bon. Là, l'année dernière, on se retrouvait à l'extérieur entouré de verdure avec des bambins, des pans, des pans en liberté quoi. Il y a des lapins, il y a de tout et en fait, vous êtes carrément dans un poumon vert avec la possibilité de sortir des pavillons du salon pour pouvoir discuter avec des amis, pouvoir regarder un peu les conventions, regarder les sons. Moi, je m'étais retrouvé avec des coaches que je n'avais pas vus depuis très très longtemps. On était en extérieur, il faisait beau, c'était calme, c'était vraiment tranquille et effectivement, quand on était au Parc des Expositions, c'était le Béthou. Là, on est dans la verdure. Non, c'est vrai que c'est... À quoi ? 10 minutes de Paris quoi ? 10 minutes de Paris par la ligne 1. C'est important pour nous avec Christophe Andanson, mon associé, avec l'équipe, de proposer quelque chose de vert, quelque chose d'humain. Voilà. À côté de l'aéroport. À côté d'Orly, on est bien, on est à côté du périphérique, mais on n'est pas sous le périphérique comme la Porte de Versailles. On voulait vraiment quelque chose qui nous ressemble et quelque chose qui soit accueillant, voilà, qui soit cool. Notre métier, notre métier aujourd'hui, il y a des personnes qui... Tout change. donc même le fait de vivre un salon, on ne veut plus être dans un salon bétonné, on veut également avoir ces belles valeurs-là. On reviendra peut-être un jour à la Porte de Versailles parce qu'on pousse les murs. Aujourd'hui, c'est même la deuxième édition, c'était un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup d'exposants qui veulent venir, les conventions également grandissent et c'est tant mieux. mais l'année prochaine, encore en 2024, on sera encore au Parc Floral ensuite on verra. Tenez, une anecdote là parce que pour ceux les plus anciens parmi vous qui ont connu le salon, le Body Fitness dans les années 90, eh bien, c'était au Parc Floral. La première édition du Body Fitness a été faite au Parc Floral ou quasiment. Et ouais, et jusqu'à ce qu'à un moment donné ça parte sur le... Parc de Versailles. Parc de Versailles. Donc, on revient aux sources, on revient où c'était mais que du bonheur. Donc, si vous avez connu les premiers salons du fitness dans les années 90 jusqu'au début des années 2000, vous allez vous retrouver aux mêmes endroits où vous aviez à l'époque bien évidemment les exposants, vous aviez aussi des compétitions en aérobic artistique. Je me souviens de Bruno Cullino, je me souviens des championnats de France d'aérobic artistique qui étaient sur place. Il y avait même des championnats de bodybuilding qui étaient. C'était une pépite. Merci, merci de le refaire là parce qu'il y a un côté émotionnel pour nous, les anciens, alors les anciens c'est ceux qui ont connu le salon en 90-2000 et il y a quand même une nostalgie par rapport à ce salon qui était très humain, qui était très sympa où on se serrait la main, on discutait, c'était... On va faire la même chose, premier, on va faire la même chose, on va continuer dans cette dynamique ultra humaine. On veut nous un salon, on connaît, on se connaît, on se voit bien. et Sophie l'a très justement dit merci également Valérie pour ton retour et je suis vraiment avec l'équipe, on sera ravis et on a hâte de vous accueillir, maintenant c'est plus que dans quelques semaines. Oui, allez, 13, 14, 15 octobre au Parc Floral de Vincennes, vous avez la possibilité d'avoir le programme directement sur fitex-event.com ou sur christophe-bats.com au choix, mais là sur christophe-bats.com vous n'avez que les conférences. Si vous allez directement sur fitex-event, là vous allez avoir tout le programme avec tout ce qui va autour, avec les exposants, tout, 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 c'est encore mieux d'aller directement sur le site officiel. Et bientôt sur Apple Store et sur Google Pay ou je ne sais pas comment vous appelez ça sur Android, l'application fitex, vous aurez accès à tout, il ne faut pas s'oublier parce que pareil, on fait du dématérialisé cette année, c'est une petite démarche RSE, ça nous coûte très très cher de ne plus prendre de papier et d'avoir un billet sur son téléphone, vous voyez ma petite épouse et ma fille, ça nous coûte très cher, mais pareil, on est ensuite dans une démarche un petit peu RSE, donc on limite les moquettes qui sont très polluées et très polluantes au sein d'un salon. Et voilà, on fait également énormément de tout ce qui est recyclage avec les équipes du Parflora. Ouais, c'est le côté écolo qui me plaît bien aussi. Allez, merci, surtout partagez en bloc, partagez, partagez, partagez. s'il vous plaît. Si vous regardez cette vidéo en replay, vous allez avoir les liens qui vont être directement sous cette vidéo qui est sur la chaîne YouTube, Christophe Coach Academy, pardon, et puis Christophe Bats Coach Academy, ça y est, c'est le nom en entier. Et la semaine prochaine, la semaine prochaine, on continue, bien évidemment, puisqu'en fait, je vous avais promis plus de 20 webinaires cette année. La semaine prochaine, on sera avec Léo Bourgouin que vous connaissez probablement. avec Léo, on va vous expliquer quels sont les avantages ou même les inconvénients de coacher en salle, de coacher en salle contre un loyer, de payer un loyer pour coacher directement dans un club, dans une salle. On va vous expliquer, on va tout vous expliquer la semaine prochaine. Soyez au rendez-vous, vous pouvez vous inspirer directement, vous êtes en accès libre sur Christophe-Bats.com directement, vous allez trouver sur la home page, vous allez trouver le lien. Bien évidemment, on continue à progresser tous ensemble, main dans la main. Le but du jeu, c'est de faire monter le niveau français. Allez, et puis on se retrouve au Fitex, évidemment. Merci à tous, on vous embrasse. Salut, merci, merci beaucoup. Salut, belle soirée. Sous-titrage ST' 501